salut bonsoir bonsoir tout le monde soyez tous les bienvenus et bienvenue aujourd'hui on va parler en français qu'en français on ne va pas tomber sur le portugais ce soir soyez tous les bienvenus bon aujourd'hui c'est ce soir en fait donc il est 8h l'heure de brésil et je vous propose donc de parler en français à 100% de vous parler en français ici vous voulez bien si vous pouvez je vous demande donc je vous prie d'écrire sur les chats en français et comme ça vous allez pratiquer vous allez m'entendre en français et vous allez pratiquer aussi pour l'instant je vous propose un thème pourquoi parce que quand il ya un sujet de conversation un sujet c'est plus facile donc ce que je vous propose ce soir ce que je propose dans ce rencontre c'est dans cette rencontre pardon c'est de vous faire réfléchir sur l'organisation d'accord donc on va parler de l'organisation l'organisation donc oui de la vie pourquoi pas donc je vais vous donner quelques astuces et ces astuces elles sont forcément des astuces à qui finit par qui finissent pardon les astuces qu'elles finissent par améliorer votre vie comme tout pas seulement dans des études de la langue française évidemment parce que vous êtes mes étudiants vous vous accompagnez vous suivez mes chaînes vous étudiez la langue française oui d'accord mais les astuces d'organisation c'est vraiment pour arrêter de gaspiller de temps est ce que vous connaissez ce verbe gaspiller donc si vous connaissez ce verbe vous êtes les bienvenus à écrire en portugais à écrire en portugais qu'est ce que ça veut dire gaspiller est ce que vous connaissez ce verbe déjà c'est incroyable parce qu'il y a des gens qui habitent à londres et raphaël par exemple il est minuit à londres mais je suis là pour te rejoindre bonne fête des enseignants merci beaucoup raphaël à dénise elle dit je ne je te résiste pas voilà tu peux dire tu es irrésistible merci beaucoup parce que dénise ferrera elle habite en france il est déjà très tard en france il est déjà une heure du matin du matin donc 8 9 10 11 12 13 waouh il est une heure du matin il est une heure bon enfin merci d'être là je suis très contente je sais que exactement donc vous avez vous avez bien dit déspergissar exactement donc gaspiller et c'est ça ce qu'on va parler aujourd'hui je sais que c'est difficile à ceux qui qui commencent maintenant par exemple kainan kavalkanch il dit je ne comprends rien kainan kavalkanch pardon mais aujourd'hui c'est vraiment le moment où on va parler qu'en français d'accord donc si vous voulez bien il y a des gens qui vont forcément traduire quelque chose sur les commentaires mais notre objectif aujourd'hui c'est de vous faire travailler la langue française je vais vous écrire quelque chose et oui je vais traduire au moment où je vais partir sur un petit carnet de travail d'accord et je vais taper est ce que vous savez donc je vais taper quelque chose il a donc je vais traduire en portugais ce que je dis donc à la base je vais traduire ce que je dis en français c'est ça mais à ce moment là donc je vous demande vous vous continuez ici et on va et vous allez écouter en français c'est incroyable quand on écoute en français nos oreilles notre compréhension de l'oral elle commence à améliorer donc tout 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 dans notre vie c'est une question d'entraînement d'entraînement d'accord est ce que vous êtes d'accord tout dans notre vie c'est une question d'entraînement ah mais c'est un peu difficile parce que je comprends rien maintenant je suis déboutant mais voilà c'est une question d'entraînement d'accord je suis brésilienne vous savez vous le savez bien je suis brésilienne j'ai commencé à étudier français du rien quoi donc j'ai pas de famille ma maman n'est pas française j'ai pas de famille francophone ni doit ni prêt donc si c'est possible pour moi si ça a été possible pour moi ça va être possible pour toi pour vous aussi d'accord 100% d'accord Mikaela merci beaucoup alors c'est parti la première partie de ce contenu que je vous ai préparé donc il y a quelque chose ici dans ma tête que je voudrais vous partager vous faire savoir c'est organiser notre temps dans la vie quotidienne je sais pas si vous allez être d'accord mais voilà donc on peut quand même peut-être en discuter un peu c'est pourquoi donc je vais vous faire regarder un petit document ce qu'on peut appeler un carnet de travail d'accord un carnet de travail vous allez recevoir ce carnet de travail avec toutes mes notes donc ne vous inquiétez pas je vais vous envoyer ce carnet des notes avec toutes les notes qu'on va prendre aujourd'hui qu'on va prendre ce soir sur telegram d'accord exclusivement sur telegram bon astuces maintenant je vais écrire et comme ça je vais parler lentement je vais parler doucement ça sera plus facile à vous donc vous pouvez noter si vous voulez bien d'accord si vous voulez ça sera comme un petit dicté à ceux qui sont sur instagram si vous voulez bien je vais vous donner donc maintenant huit astuces pour ne pas gaspiller son temps vous comprenez huit astuces si vous voulez bien michael qui est aluna fcm élève étudiante fcm si vous voulez bien michael vous pouvez m'aider donc vous pouvez écrire en portugais si vous voulez bien en français et portugais la traduction moi je ne peux pas parler portugais ce soir mais vous pouvez donc si vous voulez huit astuces ou des astuces je vais vous en donner huit d'accord je vais vous en donner huit 1 2 3 4 5 6 7 8 astuces pour ne pas gaspiller son temps ça ce n'est pas forcément de la langue française d'accord ok des études de la langue française non c'est pour ne pas gaspiller votre temps son temps dans la vie d'accord bon alors on commence je vais écrire vous pouvez donc accompagner et vous pouvez même faire des commentaires en français si vous voulez bien les commentaires en français mais si vous n'êtes pas capable d'écrire en français c'est pas grave d'accord c'est pas grave si vous voulez vous pouvez écrire en portugais d'accord ok moi je ne peux pas parler en portugais ce soir mais vous vous le pouvez bon on commence première astuce pour ne pas gaspiller son temps est-ce que vous êtes d'accord je vais vous écrire première ne pas ah non c'est trop grand ne pas négliger n'est pas négliger négliger vos tâches tâches je vais vous traiter comme vous vos tâches ménagères alors qu'est-ce que ça veut dire est-ce que vous pouvez donc écrire en portugais si vous voulez bien ne pas négliger vos tâches ménagères donc qu'est-ce que ça veut dire en gros ça veut dire quoi qu'est-ce que ça veut dire est-ce que vous pouvez me est-ce que vous comprenez ce que je veux dire n'est pas pardon ne pas négliger vos tâches ménagères ça veut dire quoi pour ne pas gaspiller le temps ça veut dire que si vous avez attention si vous avez une tâche ménagère une petite tâche ménagère à réaliser vous réalisez tout de suite vous comprenez il vaut mieux ranger vos affaires immédiatement on ne peut pas laisser traîner les choses tout le temps voilà donc les choses qui traînent est-ce que vous comprenez ce que je dis les choses qui traînent par la maison donc je rentre dans la maison après une sortie j'enlève mes vêtements et puis je laisse traîner sur mon lit par exemple ah non c'est pas grave après je vais les ranger après je les range c'est un peu compliqué ça c'est très compliqué pourquoi ah non mais après je les range ce sont de petites tâches oui on le sait bien mais si vous faites immédiatement immédiatement ces tâches vous allez économiser on va dire épargner économiser de temps donc ne pas négliger vos tâches ménagères et quand je dis vos tâches ménagères ça veut dire oui ça veut dire une petite assiette qui est dans l'évier ou sur l'évier si vous voulez bien et il faut la faire tout de suite donc vous buvez un verre d'eau donc vous vous prenez un verre vous buvez vous buvez pardon un verre d'eau et vous laissez traîner le verre dans l'évier de la cuisine voilà donc il vaut mieux que tu rapidement le laves le fait le lave tout de suite tu vois donc on ne peut pas procrastiner merci beaucoup ça c'est un verre aussi il faut essayer de de réaliser les petites les petites tâches tout de suite ça c'est quelque chose qui ça change la vie je vous jure donc je vais continuer ici il vaut mieux ranger vos affaires immédiatement il vaut mieux ranger vos affaires immédiatement oui et c'est ça qu'est ce que je veux dire il vaut mieux ça c'est une expression moi j'adore cette expression il vaut mieux si vous voulez bien vous pouvez traduire les étudiants fcm ou les invités et tout voilà donc il vaut mieux ranger vos affaires immédiatement pourquoi ? pour ne pas laisser que ces affaires soient grandes après donc on le fait immédiatement parce qu'ils sont petits si vous laissez traîner si vous procrastinez si vous ajournez ce qui va arriver c'est que cette tâche elle va grandir elle va elle va devenir plus grande oui merci beaucoup Michael sur Instagram qui nous aide donc à développer les idées en portugais aussi merci alors on continue il est là mon microphone d'accord c'est ça d'accord donc comme vous vous regardez ici à ce côté là il y a un petit espace d'accord il y a ici donc je vais je peux vous écrire en portugais mais je crois que je sais pas si bon je vais vous écrire en portugais mais si vous voulez je peux je n'écris pas d'accord ne pas négliger vos tâches ménagesse ça veut dire quoi ? alguém déjà falou pra gente né non ? vou falar baixinho pra não falar je veux pas vous parler en portugais gênciar suas tarefas domésticas melhor arrumar les choses immédiatement quand je dis c'est pas c'est pas bien exactement Lucia Regina merci beaucoup évitez d'accumuler évitez d'apostrophe il a manqué en d'apostrophe évitez d'accumuler les choses parce qu'il est petit vous savez mais quand je dis des tâches ménagères c'est ranger un petit livre par exemple le livre les choses sur la bonne place met toujours les choses sur la bonne place ça évite des stress après d'accord ? oui d'accord ? bon alors deuxième deuxième astuce c'est quoi ? deuxième astuce c'est apprendre apprendre à dire non ah non genre non c'est pas possible bah oui apprendre à dire ah mais non mais je suis pas capable de dire non mais il faut apprendre à dire non apprendre à dire non ça vous évit ça vous évit ça vous évitera ça vous évitera à vous retrouver avec ça c'est un exemple avec le travail par exemple des travails avec le travail des autres sur le dos qu'est-ce que je veux dire ? apprendre à dire non ça vous évitera à vous retrouver avec le je vais changer ici le travail des autres sur le dos qu'est-ce que ça veut dire ? je parle tout maintenant parce que je parle portugais à dire à dire non ça vous évitera ça vous évitera sans se déparer avec le travail des autres sur le dos sur le dos d'accord ? je sais c'est difficile parce que peut-être il y a quelqu'un qui parle toujours oui réfléchissez est-ce que vous êtes quelqu'un qui parle toujours oui ? est-ce que vous êtes capable de dire non ? ah je suis capable de dire non moi ah dis donc c'est un très très un gros ami un très grand ami un bon copain qui te demande quelque chose mais en fait que tu n'as pas envie de faire quelque chose que quelqu'un te demandait hum alors donc quelqu'un me demande on peut dire non à notre chef ? donc au niveau professionnel écoute au niveau professionnel c'est tellement important ça au niveau professionnel il faut mesurer les choses il y a plusieurs façons de dire non il n'y a qu'une façon de dire non il y a plusieurs façons de dire non ben on peut on peut mesurer quoi il faut réfléchir il faut réfléchir il faut réfléchir les relations aussi donc il faut réfléchir les relations je suis capable de dire non il faut être capable il faut être capable il faut être capable ils sont ils sont professionnels surtout les français ils sont professionnels à dire non ils savent dire non ça ne veut pas dire qui c'est pour dire non tout le temps c'est pas ça mais mesurer il y a une chose qu'est-ce que ça va m'apporter il faut penser à nous aussi ben c'est pas tout le temps oui merci beaucoup c'est d'une façon diplomatique il faut savoir dire non dire non et savoir dire non c'est ça très bien d'accord ? donc pas facile mais c'est de l'entraînement les français ils sont professionnels à dire non professionnels d'accord ? donc il faut apprendre apprendre à dire non ça vous éviterait vraiment à vous retrouver avec le travail des autres et quand je dis avec le travail des autres ça veut dire pas que sur le niveau professionnel sur la vie professionnelle sur la base professionnelle ça veut dire que vous pouvez dire non forcément dans la vie personnelle pour la famille pour un ami qui soit très cher aussi peu importe mais il faut apprendre à dire non d'accord ? je suis portugais je suis capable de dire non alors je suis portugaise je suis capable de dire non voilà donc les Européens soyez les bienvenus c'est simple voilà donc nous là les Brésiliens on a tendance à dire oui toujours même si on n'est pas d'accord oulala mais pourquoi ? je ne sais pas mais c'est de l'entraînement et ça a dégueillé c'est cool d'accord ? c'est de l'entraînement je vous jure on continue donc un deux trois troisième troisième astuce pour ne pas gaspiller son temps ne pas ça c'est génial ne pas faire ce que l'on n'aime pas mais je vous jure ça c'est libertateur c'est la liberté ça ah non je vous jure ne pas faire ce que l'on n'aime pas mais qu'est-ce que tu veux dire Jeanne ? bon genre c'est une conséquence de la deuxième astuce ça c'est bien vrai d'accord ? c'est bien vrai la troisième c'est une conséquence de la deuxième ne pas faire ce que l'on n'aime pas ça c'est la base par exemple j'ai pas envie de rendre visite à une tante de mon mari c'est pas vrai ok ? donc je vais vous donner un exemple c'est pas vrai d'accord ? j'ai pas envie exemple c'est pas vrai je vous jure c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai pas envie de rendre visite à une tante de mon mari par exemple qui voilà à qui j'ai pas beaucoup d'affinités donc avec qui pardon avec qui j'ai pas beaucoup d'affinités et bon de temps en temps elle habite dans la même ville que moi et puis elle nous appelle et elle nous invite pardon elle nous invite souvent très souvent à déjeuner à déjeuner donc à déjeuner à goûter et tout je l'aime pas j'ai pas envie d'y aller alors donc pour l'amour ou pour ne pas discuter ou pour ne pas m'embrouiller avec mon mari ce que je fais voilà ce que je fais c'est d'aller donc c'est d'y aller même si je n'ai pas envie ben écoute c'est l'atteinte de mon mari ça c'est un exemple je vous jure c'est pas vrai d'accord et bon là à ce moment est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? est-ce que vous comprenez ? vous comprenez là ? vous me suivez ? donc dit oui si vous me comprenez dit oui alors donc ça veut dire que si je vais toujours si je fais pardon si je fais toujours une chose que je n'aime pas je suis en train de gaspiller mon temps une fois par exemple voilà une fois par mois ou une fois un mois sur deux par exemple ça marche mais chaque week-end ça ne va pas je vais être mécontent ça va me rendre malheureuse ça ne marche pas donc c'est une conséquence la troisième astuce c'est une conséquence de la deuxième donc ne pas faire ce que l'on n'aime pas autre chose d'un exemple de ne pas faire ce que l'on n'aime pas par exemple imagine que tu commences donc à lire un livre tu as commencé à lire un livre et tout parce que tout le monde a dit waouh ce livre c'est best-seller c'est le meilleur livre et tout c'est un bouquin de ouf et tout d'accord tu commences à le lire puis il ne te dit rien il ne te dit rien du tout ce livre ce bouquin c'est la merde pour toi tu n'es pas obligé à aimer tout ce que tout le monde aime alors qu'est-ce que tu fais ? ben tu continues à lire parce que tout le monde est en train de lire ? non ? ben écoute tu arrêtes tu vas faire quelque chose qui te fait plaisir est-ce que vous me suivez ? voilà Mickaël a dit ben voilà donc tant pis tant mieux j'adore l'atteinte de mon mari mais j'ai déjà vu plusieurs situations j'ai déjà vécu plusieurs situations comme celle-là voilà ça marche ben c'est vrai hein bon on continue quatrième astuce on note ah non pardon j'ai oublié de vous faire traduire ne pas faire ce que l'on n'aime pas alors je vais parler bas quand je parle en portugais je parle tout bas d'accord quatrième astuce quatrième astuce oh si vous voulez vous pouvez me donner des exemples si vous voulez vous pouvez bien me donner des exemples sur les astuces d'accord ? des exemples pratiques dans la vie même j'ai un autre exemple sur la troisième ah oui je me souviens quand vous êtes dans une soirée qui vous n'aimez pas par exemple ben voilà partez vous êtes dans une soirée qui vous n'aimez pas vous n'appréciez pas les gens ben écoute partez oh je vais vous noter quelque chose ça c'est génial le temps est pré-ci-eu est-ce que vous pouvez noter ça ? le temps est pré-ci-eu donc dépensez dépensez le votre avec avec des choses que vous qui vous voulez faire à des événements que vous voulez aller avec des personnes avec des personnes avec des personnes que vous appréciez je vais mettre réellement j'ai bien écrit réellement réellement c'est double l oulala ben il faut aller chercher réellement c'est double l alors donc ça c'est tellement important mais écoute c'est la base de la vie hein double l oui c'est ça tu comprends ? vous comprenez ? est-ce que ça marche ? est-ce que vous me suivez ? le temps est précieux donc dépensez le votre avec des choses que vous voulez faire aller aller je vais mettre aller ici aller aller à des événements qui vous événements qui vous voulez qui vous voulez aller avec des personnes que vous appréciez réellement merci beaucoup tu vois ? c'est génial ça c'est la base 4 quatrième astuce bah c'est un verbe est-ce que vous connaissez ce verbe ? remplacer 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 c'est quoi ? la quatrième astuce c'est remplacer de temps en temps je vous invite donc à remplacer des choses qu'est-ce que ça veut dire remplacer ? remplacer oui créant oui remplacer ça veut dire substituir voilà donc pardon j'ai parlé en portugais substituir d'accord ? remplacer mais qu'est-ce que tu veux dire Jeanne ? bon remplacer ça veut dire par exemple au lieu de regarder constamment constamment des séries les moi par exemple j'adore d'accord ? on va de temps en temps c'est pas toujours hein ? de temps en temps remplacer remplacer par un documentaire mais pourquoi remplacer Jeanne ? ben pour de temps en temps changer d'habitude pour ne pas être toujours sur la même chose d'accord ? ça c'est un exemple ça c'est un exemple donc au lieu de regarder constamment des séries télé on va de temps en temps remplacer par un documentaire au lieu d'écouter de la musique on va de temps en temps remplacer par un podcast et là vous pouvez donc combiner des activités vous pouvez vraiment combiner deux activités vous comprenez ? c'est ça donc exactement merci beaucoup pour ne pas être accro aux mêmes activités donc ça va devenir une routine et après pour casser ces routines c'est un peu compliqué donc l'exercice de savoir remplacer ça veut dire que vous êtes quelqu'un flexible donc avoir la souplesse de la vie avoir la flexibilité ça c'est c'est un c'est un don c'est un talent je vais vous dire je ne veux pas vous mentir c'est un don c'est c'est énorme ça savoir remplacer des choses ça veut dire que vous que vous permettez la flexibilité donc que vous acceptez la flexibilité dans votre vie d'accord ? donc ce que je vous ai écrit c'est au lieu de regarder nanana ça c'est un exemple mais quand vous dites quand je vous dis remplacer vous comprenez ce que je veux dire donc ça veut dire de temps en temps changer cette habitude d'accord ? bon alors donc ça c'était la quatrième on passe la cinquième ah ça c'est tellement important donc la cinquième oui et ça j'ai pris du temps je ne vais pas vous mentir j'ai pris du temps j'ai pris du temps à intérioriser on va dire la cinquième qui c'est planifier encore et toujours 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 mais qu'est-ce que ça veut dire planifier ? planifier c'est avoir des choses que tu as qui vous avez pardon qui vous avez à faire notez sauf si vous avez une mémoire d'éléphant est-ce que l'éléphant il a une bonne mémoire ? quel est l'animal qui a la bonne mémoire ? la phoque ? bon voilà je sais pas enfin il est essentiel de savoir ce qu'on a à faire donc ce qu'on doit faire pour ne pas perdre son temps une tâche inutile vous comprenez ? je vais répéter il est essentiel de savoir ce qu'on doit faire pour ne pas perdre de temps à des tâches inutiles ou avec des tâches inutiles je vous jure j'ai appris beaucoup j'ai changé mes habitudes énormément depuis la naissance de ma fille donc je sais pas si vous savez si vous si vous me suivez depuis longtemps mais j'ai une fille elle a un an et un an un mois donc elle a un an et un mois et elle est un bébé et depuis qu'elle est née j'ai changé j'ai été obligée vraiment à changer donc j'ai changé par la douleur on va dire j'ai changé mes habitudes et j'ai cette cinquième astuce de planification de vraiment planifier toutes les actions possibles parce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles à planifier il y a les imprevus comme ça ce sont des imprevus mais quand il y a les imprevus les choses qui vous qui vous qui vous êtes pas capable de prévoir ça c'est quelque chose qui ce sont des imprevus imprévus d'accord on est bien d'accord ça peut ça peut se passer mais tout ce que tu peux tout ce que vous pouvez prevoir tout ce que vous pouvez planifier faites-le faites-le comme un jeune bon vous pouvez donc utiliser google agenda c'est ça ce que je fais par exemple aujourd'hui donc ma vie a changé donc planifier toujours utiliser 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 oh la 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 utiliser non non vous pouvez vous servir d'un agenda électronique par exemple google agenda oh la la c'est ma vie j'adore c'est très pratique d'accord lister je mets en en impunitif lister lister toutes les tâches toutes les tâches de façon à ce que à lister les tâches mais je vous jure toutes les tâches lister les tâches de façon à ça c'est génial ça a changé ma vie je vous jure écoute écoutez et notez ne pas se lever le matin sans savoir ce que la journée 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 nous réserve est-ce que j'ai bien écrit ? oh la 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 se lever le matin sans savoir ne pas se lever le matin sans savoir ce que la journée nous réserve ça c'est génial vous allez dormir vous allez vous coucher et ça c'est tellement important de ah et pardon pardon j'ai pas mis ici ne pas se lever le matin sans savoir ce que la journée nous réserve vous allez dormir et le lendemain donc vous vous éveillez et vous savez exactement ce que la journée vous réserve oui c'est c'est génial ça ok vous vous réveillez le matin bon voilà donc aujourd'hui je fais ça c'est ça c'est super important ça bon ça m'a changé la vie ça m'a changé la vie ah maintenant vous regardez oui d'accord non non ça va ça va maintenant ça marche ah bah oui les gens sur Facebook j'ai oublié de de faire montrer mon de faire d'afficher mon mes notes mais maintenant ça marche garder votre objectif en vue d'accord garder B garder 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 votre garder votre objectif objectif en vue qu'est-ce que ça veut dire garder votre objectif en vue ? il faut toujours faire attention à ce que vous allez faire ce que vous voulez faire et notez votre objectif de la journée il faut que il faut que vous notez parce que sinon aha c'est sûr on va tomber sur la procrastination c'est sûr on va tomber sur la procrastination d'accord sixième on verra ah oui ici vous pouvez ça ce n'est pas pour remplir votre agenda des choses bla 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 non c'est pas ça vous pouvez même attention à ce que j'ai à vous dire vous pouvez même planifier de ne rien faire vous pouvez planifier de ne rien faire ah oui si vous voulez écrire sur votre agenda tout en français ça c'est super idée c'est une très bonne idée voilà écoute écoutez pardon si vous voulez rien faire méditer rien faire bon je vais me coincer sur le sur mon canapé je vais rien faire rien faire pour moi c'est une chose rien faire pour toi c'est autre chose ça dépend de votre de vos filtres filtres mentales d'accord bon ben enfin c'est autre sujet alors donc vous pouvez noter sur votre agenda et planifier de ne rien faire de 14h à 14h30 ne rien faire voilà pour reposer respire arrêtez notez ça c'est tellement important d'accord sixième astuce donc on va revenir ici sur la sixième ah ça c'est un peu difficile à nos jours mais il faut quand même essayer c'est génial et 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 oh là là et non c'est l'accent aigu étendre votre et les faune quand je dis éteindre votre téléphone je veux dire quoi éteindre votre téléphone ce n'est pas pour éteindre votre téléphone toute la journée non c'est pas ça éteindre votre téléphone ça veut dire ben ben 30 minutes une heure moi je fais ça tous les jours j'éteins mon téléphone pendant une heure quarante douze heures à peu près au début c'était tellement difficile pour moi parce que ben vous savez bien vous je suis sur les réseaux sociaux ma vie c'est sur les réseaux sociaux sur instagram sur facebook sur youtube enfin sur la plateforme et tout ça c'est pour moi c'est très compliqué mais c'est de l'entraînement notre vie tout ce que vous voulez faire c'est de l'entraînement d'accord étendre votre téléphone pourquoi pour ne pas être dérangé tout le temps tout le temps avec des notifications des emails de sms des notifications sur whatsapp par exemple moi je reçois pas des notifications sur whatsapp mais je j'ai l'habitude évidemment quand je prends mon portable la première chose que je vais voir c'est quelqu'un m'a envoyé un message whatsapp mais aujourd'hui je vous conseille forcément à éteindre votre téléphone à une période par jour hein donc ça c'est tellement important ok jean si j'éteins mon téléphone je fais rien mais non pas forcément votre vie votre vie peut être qu'elle est bloquée parce que vous avez votre téléphone portable éteint tout le temps pardon allumé allumé c'est le contraire des temps et allumé tout le temps si vous avez votre portable allumé tout le temps il y a peut-être un problème oui des gaspillages de temps parce qu'on est capable même de passer une heure sur les réseaux sociaux sans se rendre compte sans se rendre compte sans se rendre compte d'accord donc bah je vais noter ici à côté une petite traduction étendre étendre votre téléphone nan 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 très bien téléphone une heure par jour par exemple ça si vous êtes quelqu'un comme moi par exemple qui adore les réseaux sociaux qui a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui a whatsapp beaucoup de choses sur whatsapp et c'est merci tout ma vie elle est sur elle est avec mon portable ma vie professionnelle on est bien d'accord ma vie professionnelle d'accord donc de temps en temps j'éteins j'éteins mon téléphone et ça c'est génial d'accord septième septième les pomodoros alors je sais pas si vous connaissez c'est fixer une courte une courte une courte généralement vingt-cinq minutes une courte période période de temps sur une tâche sur une tâche sur une tâche unique les pomodoros les pomodoro les pomodoro les pomodoro les pomodoro est-ce que vous connaissez cette si vous voulez bien vous pouvez m'écrire en portugais ou en français si vous voulez bien d'accord les pomodoro c'est une technique après vous recherchez cette technique les pomodoro c'est une technique de s'arrêter pendant vingt-cinq minutes minimum courte période c'est pas long et réaliser une seule tâche c'est super c'est super ça c'est bien quelqu'un me dit j'aime beaucoup pomodoro oui alors donc et là tu peux me poser la question mes jeunes bah quand j'ai fait une tâche bah j'ai fait une tâche vraiment t'es sûre t'en es sûre t'en es sûre de faire vraiment une tâche bah alors arrête de mentir arrête de te mentir arrête de vous mentir tu fais pas une tâche tu écoutes une musique et à la fois tu lis quelque chose à la fois tu réponds pour ton mari pour ta femme et tout à la fois c'est c'est ton voisin qui te sonne à la fois c'est une notification d'un mail important qui arrive qui vient d'arriver sur ton portable écoute on va pas se mentir on va pas se mentir de temps en temps il faut arrêter il faut arrêter et rester sur une tâche et moi je vais vous avouer pour moi c'était tellement difficile de le faire aujourd'hui je suis capable mais je suis sur l'entraînement je suis sur l'entraînement je vous jure je vais pas vous mentir d'accord ? c'est tellement difficile de rester sur la télé et regarder pendant 25 minutes sans faire autre chose d'accord ? rien d'autre mais rien d'autre ah non 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 mais rien d'autre parce que sinon ce n'est pas Pomodoro et ça c'est génial pour notre concentration et si vous êtes quelqu'un qui a le pouvoir de la concentration si vous êtes capable de vous concentrer facilement ça va vous faire perdre moins de temps gaspiller moins de temps dans ta vie gaspiller moins de temps dans votre vie d'accord ? finalement donc la huitième donc la huitième astuce c'est n'écouter pas tout n'écouter je vais mettre en à l'infinitif n'écouter pas n'est pas écouter tout d'accord ? pas tout écouter je vais mettre comme ça non escoutar tout non escoutar tout les Pomodoro fixer un período 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 curto de tempo e em cima de uma única tarefa barra ação ah uma tarefa chumelora voilà n'est pas tout écouter jeanne ça veut dire que nous sommes en train de t'écouter de vous écouter maintenant mais enfin ben aujourd'hui il y a tellement d'informations il y a plein d'informations il y a plein d'informations si vous écoutez tout vous allez tomber malade d'accord ? vous allez tomber malade je vous jure je vous jure promets c'est c'est super compliqué d'accord ? donc n'est pas tout écouter n'est pas tout écouter n'est pas tout écouter filtrer tamiser d'accord ? Elena Tombozi dit j'utilise l'application Forest pour la technique Pomodoro voilà oui il y a même des il y a même des applications Elena exactement c'est pas facile c'est pas facile le Pomodoro il faut pratiquer si vous pensez que vous faites que vous faites une tâche une seule tâche une tâche unique pendant 25 minutes sans rien faire d'autre peut-être que vous vous trompez peut-être que vous vous connaissez pas voilà donc oui 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 c'est tellement difficile moi j'ai découvert ça après bon maintenant je me suis permise de vous préparer quelque chose et puis on va noter 30 minutes par jour maintenant on passe sur la langue française maintenant on va je vais vous donner 30 minutes par jour pendant une semaine des qu'est-ce que vous pouvez pratiquer de la langue française du lundi lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche donc je vous note et c'est évident donc les notes que je vais vous écrire que je vais vous poser ici ce sont les notes vous devez travailler là-dessus d'accord ? vous allez travailler là-dessus bon alors lundi ici ici c'est comme si je t'avais une receite même pour vous comme je vous ai dit n'écoutez pas tout d'accord ? il faut il va falloir filtrer un peu les choses lundi radio française radio française radio française radio française mfm radio pourquoi ? parce qu'il y a seulement la musique la chanson française d'accord ? chanson française 100% c'est 100% des chansons françaises radio française pendant 20 minutes d'accord ? donc ça c'est la première tâche du lundi ensuite vous allez regarder la télé française comme ça pour ça tu vas taper TNT en direct est-ce TNT en direct ? attendez TNT oui c'est ça TNT en direct il va falloir que vous recherchez hein ? il va falloir rechercher ici il va falloir rechercher vocês vão ter que procurar isso aqui tá ? alors TNT en direct aqui você assiste gente eu vou fazer um pequeno parênteses em portugueses a TNT en direct se você colocar no google é um site onde você assiste quase todos os canais de televisão francesa ao vivo o que tá passando lá tá passando aqui também dentro desse site d'accord ? nous n'avons que nous n'avons que nous n'avons que TV 5 mondes ici au Brésil vous pouvez assistir do seu computateur do seu téléphone onde qu'il faut que vous esteja assistir la télévision les chaînes France 1, France 2, France 3, France 4, France E M6 il y a plein art toutes les chaînes françaises d'accord ? dix minutes dix minutes j'adore et quand je te dis vingt minutes musique française nanana dix minutes vous allez essayer forcément de rester concentré à ces tâches d'accord ? vous allez concentrer vous allez rester essayer de rester concentré à ces tâches ça c'est ma proposition pour lundi alors donc on va le mardi 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 vous allez travailler le vocabulaire donc vocabulaire trente minutes donc les trente minutes de mardi ça va être vraiment du vocabulaire et le vocabulaire tu vas quoi ? choisir choisir escolher choisir eu to colocando tout no infinitivo tá gente ? só pra ficar essa linha do infinitivo escolher choisir choisir un tema choisir un tema école enfant corps humain maison langue française de maillère choisissez un thème donc choisir un thème et rechercher sur les points du fleu ça c'est ma suggestion d'accord ? donc c'est un site internet il faut que vous recherchiez que vous recherchiez pardon vous avez que procurer vingt minutes pardon trente minutes vocabulaire trente minutes de vocabulaire ça c'est ma suggestion mais suggestion mais vous pouvez aussi travailler le vocabulaire mais comme vous voulez sur le point du fleu que c'est un site il y a beaucoup de choses et là vous trouvez un thème spécifique l'école les enfants les jeux les jeux les jeux olympiques la piscine la vie quotidienne voilà donc c'est vraiment comme vous voulez vous allez passer trente minutes le mardi sur le vocabulaire bon on continue le mercredi le mercredi donc ce qui concerne le mercredi qu'est-ce que je vous ai préparé ici la suggestion du mercredi c'est alors prenez note le mercredi c'est voilà mercredi radio radio mais écoute radio info radio info le lundi tu as écouté la radio française les chansons françaises MFM radio maintenant tu vas écouter les infos exemple BFN TV qui c'est la radio aussi France Info ATL etc quand je dis etc c'est parce qu'il y a il y en a plein il y en a plein 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 d'accord donc radio info combien de minutes j'en ai là je vous propose dix minutes surtout je vous conseille d'écouter l'actualité d'accord ça ça va être mieux Radio info l'actualité dix minutes dix minutes dix minutes et il nous reste vingt minutes vingt minutes c'est copier un extrait d'un d'un article d'un 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 texte d'un blog d'un article d'un blog faire une copie en extrait avec n copier en extrait d'un article d'un texte un texte de blog en un article sur internet etc. Alors, le verbe, c'est copier, mais vous avez 20 minutes. Vous ne pouvez pas dépasser le temps. Mais pourquoi, Jeanne ? Écoute, parce que c'est important à vous de chronométrer aussi. Parce que sinon, vous risquez, vous savez, vous risquez de s'emmerder. Vous risquez de, voilà, je m'en fous, c'est ça, je suis très fatigué. Vous risquez d'être bourré à la fin de l'activité. D'accord ? 20 minutes, 20 minutes. Après, tu arrêtes. J'en ai 20 minutes, je suis capable de copier 10 lignes. 10 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc c'est tout. C'est fait. Tu as déjà fait le travail. 20 minutes. Bon, voilà, donc on continue le jeudi. Jeudi, 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 jeudi. Qu'est-ce que je faisais jeudi ? 30 minutes de quoi ? Ah, d'accord. Tutoriel sur YouTube. Et là, c'est vraiment à partir de vos centres d'intérêts. Donc, demandez-vous quels sont vos centres d'intérêts. Vous avez besoin de se demander quels sont vos centres d'intérêts. Par exemple, maternel. 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 Voyage. Religion. Qu'est-ce qu'autre ? Religion. Religion. Ça dépend de qui vous êtes. Qu'est-ce que vous aimez. Vous savez ? Qu'est-ce qu'autre ? Ah, maquillage. Hein ? C'est ça ? Tout maquillage. Tout, oh. Quand je parle, gente, de voyage, c'est comme arrumar la mala. C'est sempre... O tutorial, você sempre tem que procurar como, tá ? Deixa eu colocar pra vocês, pra ajudar vocês aí nessa pesquisa, ó. Religion da Nananá. A sua pergunta dentro do YouTube, pra achar tutoriais em francês, vai ser comment... Comment x, entendeu ? Aí você coloca o verbo que você quer. Você tem que colocar esse comment, porque daí você vai achar tutoriais em francês do que você quer. Esses dias eu tava procurando. Comment créer un site web ? Comment jouer avec son bébé d'Anan ? Comment nananá ? Então, a pergunta que você tem que fazer no YouTube é comment. C-O-M-M-N-T. Comment... Ah, o bricolage, assim. Só que você tem que ser mais específico. Se você quiser do bricolage, você tem que ser específico do que você quer. Comment faire une poupée ? Como fazer uma boneca com não sei o que. Voilà. Então, você tem que ser tão específico, porque mais você é específico para encontrar tutoriais, mais você tem que ter resultados. Você sabe, então, é realmente super. Então, o jeudi, você vai realmente trabalhar... Trabalhar... Você vai realmente trabalhar 30 minutos. Donc, ça, c'est 30 minutos, le jeudi, à regarder des tutoriels. D'accord ? Vendredi... Vendredi... Où j'ai noté vendredi, là, pour vous passer vent ? Mais vendredi, il est où ? Jeudi... Nananana... Ah oui, vendredi. Voilà. Donc, vendredi, on va revenir sur la radio. Donc, radio, radio, MFM, MFM, radio, vingt minutes, minutes. Et TV française, PNT en direct, en direct. Daí, você escolhe o canal que você quer da França. Dix minutes. Donc, ça fait 30 minutes. Samedi. Est-ce que vous regardez ? Oui. Samedi. Samedi, 30 minutes de phonétique. Et là, vous allez chercher les thèmes. Par exemple, sur YouTube, vous tapez. Sur YouTube, vous tapez. Les... Você não vai escrever em português, você vai escrever em francês. Les nasales françaises. Ou então, você pode escrever le R français. Ou então, você pode escrever comment prononcer le R de français. Sei lá. Tudo que é fonética. Um tema de fonética. Então, você vai trabalhar 30 minutos. E para isso, você vai achar os tutoriais em francês. D'accord ? Exercice, même, activité. Vous pouvez même rechercher sur Google. Par exemple, exercice de fonétique de français. Só que você tem que procurar em francês. Você tem que procurar dessa forma. D'accord ? E de preferência, mettez votre Google.fr. D'accord ? Google.fr. Troque o Google.fr por Google.fr. D'accord ? Parce que comme ça, votre recherche, elle sera, elle sera, elle sera ideal. Dimanche, on va travailler sur 30 minutes. Ah, oui. D'accord ? Donc, un app de conversation. A gente vai tentar fazer uma conversação no domingo. É uma ideia, tá ? Se você faz parte aí dos cursos fechados do Francesco Mademoiselle, você tem aí, provavelmente, um laboratório. Se você não entrou, você vai entrar já, já. Você tem laboratório de conversação e tal. Em algum dia da semana, você tem alguma coisa. Se você não tem, esse esqueminha aqui é para quem não é aluno do FCM. Porque quem é aluno do FCM tem tudo isso já pronto na plataforma, tá, gente ? Mas quem não é, alors, donc, à vous, donc, que vous n'êtes pas, ça, c'est ma suggestion. Le dimanche ou une fois par semaine, vous allez, donc, sur un site de conversation, vous vous inscrivez sur des sites de conversation e vous commencez, donc, à parler, à parler avec un natif, un francophone. Par exemple, fondame, langage, langage, exchange, hello, hello talk, como dizem os franceses, hello talk, d'accord ? Então, são esses três aplicativos aqui. E aí, por 30 minutos, vocês vão passar dentro desse aplicativo do que você escolher. Escolhe um só, não adianta você pegar três, porque também você vai procrastinar, tá ? Quanto mais você abre leques, eu até vou falar em português isso agora, quanto mais você vai abrindo leques, que você não escolhe, sabe, a pessoa, ela quer comer tudo, ela não escolhe, não, 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 fica pior, d'accord ? Parce que on a vraiment tendance a procrastiner quand on a beaucoup de choses. Então, escolhe um e vai. 30 minutes de conversation le dimanche. Então, aqui, olha que bonitinho, você tem um roteiro, tá ? Principalmente quem não é aluno do FCM, vocês têm um roteirinho de ideia. Se você não tem muito tempo, é 30 minutinhos por dia. Olha lá, olha que legal, pra você se bombardear de coisas sem se cansar. De holandie ou dimanche. E você colocou o vocabulário, você vai melhorar a sua ortografia, a sua pronúncia, tem de tudo, tem todas as competências aqui pra você. D'accord ? Então, eu sou muito feliz de poder você transmitir esse material. Eu vou transmitir esse material por Instagram, por Telegram, d'accord ? Então, tudo isso que você lisez sur l'écran, je vais vous envoyer demain, pas aujourd'hui, mais demain matin, sur Telegram, d'accord ? Je sais que vous aimez, ça c'est bien, aussi, du, 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 du... Est-ce que ça fait de sonso ? Faz sentido pra vocês essas coisas que a gente falou e que a gente já vai terminar ? Est-ce que ça fait de sonso ? Hum ? Ah, o roteiro, alguém tá perguntando hoje, o roteiro vai ficar disponível ? Vai sim, no meu canal no Telegram, tá ? Tem um Telegram, se você não tem, pode me pedir aqui, me chama no direct aqui no Instagram, que eu te mando o link, tá ? Tem um link pro meu canal, d'accord ? Ah, que legal, gente, obrigada aí pela presença de vocês, ça c'est bien, est-ce que ça fait de sonso ? Faz sentido tudo que eu falei pra vocês ? E, principalmente, não escute tudo, né ? Então, não é tudo que eu tô falando pra você que você tem que escutar, que isso aí evita você perder tempo na vida também, n'est-ce pas ? Alors, donc, merci beaucoup, on se retrouve demain, à 11h, pour continuer le circuit français de A à Z. Je vous attends nombreux ici, je fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu, à demain, até amanhã, gente.